Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule jeudi aléatoire. Aujourd'hui, on va élaborer le théorème maximal de la puissance qui nous permet d'éventuellement de bien adapter une charge avec une source. Aujourd'hui, on va élaborer le théorème du transfert maximal de la puissance entre une charge et une source donnée. En fait, le théorème nous dit tout simplement que le transfert est maximal entre la charge et la source lorsque l'impédance est égale entre la charge et la source. En d'autres termes, si notre charge présente une impédance de 1 kOhm par exemple et que la source qu'on utilise pour alimenter notre circuit a aussi une impédance de 1 kOhm à l'interne, ce que ça veut dire c'est que notre source va générer le maximum de puissance à notre circuit. Pour nous aider à mieux comprendre le concept du transfert maximal de la puissance et comprendre pourquoi l'impédance doit être égale entre la source et la charge pour obtenir un transfert maximal, on va retourner à nos équations les plus de base pour en comprendre le fonctionnement. Donc si on retourne avec nos équations de base nous disant que la puissance est égale à la tension fois le courant, on sait que P est égale à V fois I, comme vous voyez présentement à l'écran. Donc pour obtenir une puissance maximale, on va obtenir la plus grande valeur de P. Il faut donc augmenter soit le courant, soit la tension ou les deux pour obtenir la plus grande puissance. L'équation à résoudre pourrait être simple puisqu'on se dirait tout simplement que pour augmenter la puissance et avoir une puissance maximale, on va tout simplement augmenter V, soit la tension au borne de la charge. Par contre, en augmentant la tension au borne de la charge, nécessairement le courant va diminuer puisque c'est une charge résistive. Donc prenons par exemple le circuit comme vous voyez ici à ma droite. Donc c'est un circuit très de base, mais ça représente très bien le cas qu'on essaie de résoudre, soit une source avec une résistance ou une impédance interne et notre charge ou soit notre circuit qui présente lui aussi une certaine impédance. Donc on se rend bien compte que le problème est créé par le diviseur de tension créé par l'impédance de la source et l'impédance de la charge puisqu'on sait bien que dans un diviseur de tension standard, si on veut augmenter la tension au borne de la charge, le courant va nécessairement être diminué. Tandis que si par exemple on veut augmenter le courant au borne de la charge, la tension va être diminuée. Donc nécessairement c'est une relation qui est inversement proportionnelle entre la tension et le courant au borne de la charge. Donc on va pouvoir trouver un juste milieu qui va nous permettre de maximiser la puissance pour lorsqu'on fasse la tension fois le courant nous donne une puissance maximale au borne de la charge. Donc pour résoudre le problème, je me suis dit que je vais prendre une source avec une impédance interne par exemple de 1 kOhm et je vais mettre des charges de différentes impédances pour regarder c'est quoi la puissance générée à la charge. Donc en plaçant une première charge de 100 Ohm, j'ai trouvé une certaine puissance comme vous voyez sur le graphique présentement. Ensuite j'ai changé ma charge pour mettre une 500 Ohm, 1 kOhm, 2 kOhm et finalement 3 kOhm. Comme vous voyez, la puissance n'est pas linéaire, elle fait plutôt une forme de cloche puisqu'il y a un maximum de puissance qui va être atteint à une certaine valeur d'impédance choisie au niveau de la charge. Au niveau mathématique, on peut déduire cette impédance-là tout simplement en trouvant la dérivée qui est nulle au sommet de notre cloche puisqu'on sait que la dérivée va nous trouver la pente. Donc si la pente est nulle au sommet de la cloche, ça va nous indiquer que c'est un maximum qu'on a atteint. Donc ça va nous permettre de déduire que notre maximum a été atteint à une certaine valeur. Et en fait, cette valeur correspond à l'impédance de la source. Donc tous ces tests-là nous ont prouvé que la charge à 1 kOhm placée avec une source avec une impédance interne de 1 kOhm nous donne un transfert maximal de puissance. Donc il faut noter que ce n'est pas un transfert maximal de tension ou de courant, c'est plutôt un maximum de puissance qui est transféré de la source à la charge. Pour obtenir par exemple un maximum de tension, il faudrait simplement obtenir une impédance la plus haute possible à la charge. Et pour un transfert maximum de courant, il faudrait avoir une impédance la plus faible, soit par exemple un court-circuit à la limite à la charge. Par contre, pour obtenir un transfert maximum de puissance à la charge, il faut adapter notre charge à notre source en utilisant la même impédance. Donc c'est pour cette raison qu'on va utiliser des câbles d'impédance fixes, soit par exemple 50 Ohm, qui vont permettre d'adapter avec les sources d'alimentation qui eux ont une impédance de 50 Ohm à l'interne. Vous avez déjà sûrement vu sur vos alimentations, sur vos blocs d'alimentation ou même sur des générateurs de fonction ou des oscilloscopes, il y a une petite indication qui est marquée 50 Ohm. Ça nous permet de savoir qu'à l'interne, il y a une impédance vue de 50 Ohm. Donc pour bien adapter nos générateurs de signaux, par exemple, ou avec nos oscilloscopes, il est toujours préférable d'utiliser des câbles de 50 Ohm pour bien adapter. Si on n'utilise pas des câbles de 50 Ohm, si par exemple on utilise des câbles de 100 Ohm avec une source et un générateur de 50 Ohm, on va comprendre avec le théorème de transfert de maximale de puissance qu'on n'obtiendra nécessairement pas le transfert maximal de puissance puisque la source et la charge ne sont pas adaptés. Finalement, le théorème de transfert maximal de puissance est très important puisque ça nous permet d'être le plus efficace possible lorsqu'on conçoit des circuits en électronique. Ça nous permet d'optimiser nos circuits pour nécessairement les faire fonctionner avec une source d'alimentation et tirer le plein potentiel de cette source d'alimentation-là ou même que ce soit avec nos générateurs de fonction. Donc ça évite d'avoir des pertes et ça nous permet d'avoir des circuits plus efficaces. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton rouge et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada